Marie-Cécile, ça faisait combien de temps que vous étiez mariée ? 26 ans de mariage, on a eu. Pour quel chef d'accusation a-t-il été arrêté, votre époux ? Alors, c'est violent, exercice illégal de la profession, il était expert comptable, abus de biens sociaux, blanchiment d'argent, minoration de recettes et fraude à la TVA. Il était expert comptable, il avait son propre cabinet. C'est incroyable. Et vous avez été étonnée de tout ça, bien évidemment. Mais qu'il y ait des problèmes avec la justice au démarrage, vous pensiez que c'était possible, ne serait-ce que ça ? Enfin, ma question est juste, c'est insensé. Non, non, il y a des notions que j'ai découvertes. L'abus de biens sociaux, le blanchiment d'argent. Pour moi, c'était totalement abstrait. Je ne suis absolument pas de cet univers-là. Je suis honnête, droite, j'ai été élevée de façon excessivement respectueuse, excessivement honnête. Tu mèneras ta vie en droit film, disait toujours mon père. Et c'est une citation familiale qui nous porte tous et qui m'a toujours portée. Et je me suis effectivement découverte avec un parfait inconnu, avec des fraudes. C'est un escroc. Mon mari est un escroc. Combien d'argent il a détourné, votre époux ? Alors, la somme exacte détournée, je n'en sais rien, en fait. Par contre, je suis au même titre que lui. Il est poursuivi pour une dette de 2 millions d'euros à ce jour. Donc, aujourd'hui, vous-même, vous êtes, à son titre, je ne sais pas comment on dit, mais associé à lui dans cette dette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes vous-même endettée. Alors, je suis poursuivie parce qu'on est le foyer fiscal, ce que l'administration fiscale appelle le foyer fiscal. Donc, ils ne font pas du tout la distinction entre le mari et l'épouse. Et ils ne font pas la distinction. Ce sont exclusivement des dettes d'origine professionnelle, puisqu'il détournait de l'argent de son cabinet. Et je n'ai profité absolument aucunement de l'argent en question. Qu'est-ce qu'il en faisait de cet argent ? Il entretenait deux maîtresses. Grand train avec deux maîtresses qui avaient des goûts, certainement, de luxe et des besoins importants. Donc, c'est double trahison, en fait. C'est une double trahison et je suis vraiment... Effectivement, cauchemar, c'est irréel. Parce que j'ai épousé un homme qui était un bon père de famille, le mari idéal, il voulait une famille nombreuse, il était sérieux, issu lui-même d'une famille d'origine italienne dans laquelle les valeurs étaient très respectées. L'honnêteté, le travail, la mère de famille, les enfants. Et j'ai eu effectivement excessivement confiance dans cet homme. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que vous faites le film en arrière, vous vous dites, là, j'aurais pu peut-être tilter, là, il y avait des signes ? Non ? Non. Il ne s'est rien passé pendant 26 ans qui aurait pu, ne serait-ce que laisser penser qu'il avait une vie amoureuse ailleurs ? Honnêtement, non. Non. Vous meniez quelle vie avec vos quatre enfants, tous les six ? Une vie de province. J'habite Annecy, en Haute-Savoie, donc très agréable, avec une maison, des enfants, des activités, du ski, des randonnées. Vous habitez dans une maison, tous ? Oui, on était tous dans une maison, une vie agréable, voilà. Classique, heureuse. Très classique, heureuse. Et quel genre de papa c'était ? Alors, c'est là où c'est compliqué, parce qu'effectivement, ce n'était pas le père présent, comme on peut l'imaginer. Bon, il est un peu aussi de l'ancienne génération, où on s'investissait peut-être un peu moins, et puis il travaillait beaucoup. Donc, nous, le mari pas très présent, et le père non plus pas très présent, on mettait ça sur le compte d'un travail qui, effectivement, il travaillait au demeurant pas mal. D'accord. Et quel époux il était ? Quel amoureux. Non, j'aurais aimé être aimé différemment. Le preuve en est, si vous voulez. Non, il n'a jamais été présent, comme il aurait dû l'être, ça, c'est évident. Est-ce que ça s'est passé du jour au lendemain ? Ah non, certainement pas. Non, mais quand vous avez appris les choses, comment il a été découvert ? Comment il a été arrêté ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un matin, on est venu l'arrêter ? Non. En avril 2018, il m'appelle un jour, il m'indique qu'on va le mettre en garde à vue. Oui, donc c'est un peu ça, quand même. Alors, absolument. Avril 2018, garde à vue. Il m'avait parlé en partie de cette fraude à la TVA, mais vraiment de façon très ténue. Il avait du bout des lèvres, expliqué qu'il avait peut-être un petit peu fraudé. Avec parcimonie, en distillant ses informations, comme ça, de façon vraiment pas très claire du tout. Et donc, il m'appelle, je vais être placée en garde à vue. Moi, la garde à vue, c'est pour les criminels. Bien sûr, vous avez dû avoir peur. Voilà, donc je me suis demandé bien ce qui se passait. Mais je lui ai dit, attends, c'est pas pour... Alors, il me dit, si c'est pour mes questions à la TVA, je dis, écoute, est-ce qu'on fait vraiment de la garde à vue pour de la TVA ? Vous avez trouvé que c'était bizarre ? Je trouvais quand même que c'était bizarre. Je ne dis pas que ce soit pas grave, au loin de là. Mais de là à faire de la garde à vue, bon, il est resté deux, trois nuits, deux, trois jours, deux, trois nuits, qui ont été un véritable calvaire pour moi, parce que je ne savais pas ce qu'il en était, pourquoi, comment, etc. Il en est sorti, et puis avec son habileté habituelle, il a noyé le poisson. Donc vous cherchez à savoir, mais bon, il ne dit pas... Il n'a pas dit ce qui s'était passé, parce que le garde à vue, ce n'est pas anecdotique. C'est de la faute à la TVA. Et puis il a repris sa vie comme si, bon, finalement, il a été blanchi ? Non, les poursuites se continuaient. Ah, les poursuites se continuaient, mais voilà. Mais sans que je sois informée, c'est là où l'administration fiscale, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est là où moi, maintenant que je suis poursuivie, on ne m'a jamais tenu au courant de rien. Oui, alors que quelque part, vous étiez un peu poursuivie aussi par ricochet. Tout à fait. Donc voilà, la vie s'est poursuivie à peu près normalement. C'est compliqué quand la soirée a fait de la garde à vue, mais enfin à peu près normalement quand même, jusqu'en décembre 2018, date à laquelle il a été placé en détention provisoire. Alors là, c'est autre chose, c'est encore un nouvel... C'est encore autre chose. Donc la veille, il avait rendez-vous avec la gendarmerie et il était très inquiet. Je le vois gigoter sur les canapés, dans un sens, dans l'autre et tout, excessivement inquiet. Je disais, il n'y a pas de problème, puisque moi, il me disait qu'il n'y avait pas de problème. Donc en soi, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Bon, enfin, je le sentais quand même très anxieux. Et puis le fait était, il s'est présenté à la gendarmerie le lendemain et ils l'ont placé en détention provisoire. Toujours sur cette histoire, selon vous, de TVA. Selon lui, pardon. Selon lui, TVA. Donc là, effectivement, ça devenait très complexe. Je reçois un SMS. Je pense qu'on a le droit d'envoyer qu'un seul message, parce qu'après, bien sûr, on vous prend votre portable, je pense. J'ai quand même, enfin, quand même, je ne sais pas, mais celle qui a été informée. Alors là, le sol se dérobe sous vos pieds parce que la prison, c'est encore une autre dimension. Il vous a écrit quoi dans ce message ? Je rentre en prison. Oh, c'est tout. Je pars en prison. C'est tout. Oui, point. Oh là là là. Donc, je me revois. J'étais au milieu de la foule. Les bruits étaient assourdis. Bon, je suis vite, vite, vite rentrée chez moi. Sidération, quoi. Sidération totale. Sidération totale. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Mes enfants, j'en ai quatre. Donc, trois étaient à l'étranger. J'appelle le premier. Je crois que je l'ai appelé 15 fois. Il est encore traumatisé. Il en parle. Il était en cours, mais je l'ai appelé, appelé. J'étais en larmes. Viens, je ne sais pas ce qui se passe. Papa est en prison. Enfin, c'est très grave, la prison. Ça va de soi. Mais on ne me dit rien. Donc, j'ai essayé d'entrer. Donc, mon fils est venu. Bon, on a pleuré, pleuré dans les bras l'un de l'autre. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Il est reparti. J'étais seule dans cette grande maison. Où suis-je, quoi ? Je ne sais pas. J'ai essayé d'entrer en contact avec le juge pour savoir ce qu'il en était. On peut aller au tribunal et demander de savoir ce qu'il en était. Le juge n'a absolument pas, mais bon, voulu me recevoir ni me dire ce qu'il en était. Je suis allée voir son avocat, qui n'était pas clair. Bon, il n'était pas clair. Le foyer de TVA, bon, etc. Et là, je suis allée à son bureau. Il y avait un gérant, puisqu'il était sous exercice illégal de la profession. Il n'avait pas le droit d'exercer à son titre personnel. Donc, il y avait un gérant qui travaillait pour le bureau, qui avait la responsabilité déontologique, donc expert comptable. Et là, le gérant me parle, me dit, est-ce que vous êtes au courant, alors un peu la malice de la personne, qui me dit, est-ce que vous êtes au courant que votre mari a un chauffeur, qui est en fait une chauffeuse ? Pas le rapport, mais oui. Alors, je tombe de ma chaise. Donc, non ? Ah ben non, je ne savais absolument pas. Une chauffeuse ? Une chauffeuse. Vous n'aviez jamais entendu parler de ce soir ? Ah ben, jamais. Jamais, c'est quoi cette histoire ? Donc, si vous voulez, prison. L'avocat, je sentais qu'il n'était pas clair. Vous avez l'impression que vous ouvrez la boîte de Pandore. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Mauvaise boîte de Pandore. Donc, c'est qui cette femme ? Bon, un chauffeur. Un chauffeur qui l'embauchait. Ça faisait plus de 12 ans que cette femme travaillait pour lui. Incroyable. Donc, je dis au gérant, c'est sa maîtresse. Vous voyez, vous êtes naïf jusqu'à un moment, je ne sais pas, je ne sais pas, etc. Il montre sa fiche de paye, fiche de paye, salaire de ministre, pour un chauffeur. Elle touchait combien ? Plus de 6 000 euros par mois. Pour être sa chauffeur depuis 12 ans. Incroyable. Bon, il vous dirait qu'elle ne touchait pas ce salaire-là depuis 12 ans, mais enfin, bon. Oui, enfin, peu importe. Peu importe, oui, peu importe. Donc, j'allais de sidération en sidération. Et puis, il n'avait pas voulu que je récupère sa voiture qui était à la gendarmerie. Donc, je suis allée la récupérer. Je me vois la regarder à la maison avec le sentiment que c'était une bombe, cette voiture, et que dedans, j'allais découvrir des choses. L'intuition. Oui, tout à fait. Mais je n'ai pas voulu l'ouvrir tout de suite parce que vous êtes suffoqués, vous êtes anesthésiés par ce qui vous tombe dessus. Et puis, encore une fois, je suis tellement en dehors de tout ça. Moi, je ne veux pas d'ennuis dans ma vie, donc je la conduis droite. Comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas avoir de soucis. Sauf quand les autres vous en procurent. Donc, voilà, je me retrouve avec sa voiture. Mes enfants rentrent. C'était les vacances de Noël. On était au mois de décembre. Et puis, je me décide une nuit, mais de torture. Je vis torturée depuis cette date-là. J'ouvre sa voiture. Il y avait sa sacoche. Et là, je découvre, notamment l'extrait du Grand Livre des Comptes, qui est une pièce comptable sur laquelle était mentionné le nom de deux femmes avec des virements d'argent. Il y avait peut-être sur le mois en question plus de 100 000 euros. Ah, c'est deux femmes, dont la chauffeuse ? Alors, deux femmes, dont la chauffeuse en question. Mais le peul se reconstituait pas vraiment clairement. Donc là, c'est encore l'étape d'après. Il a donné plus de 100 000 euros à deux femmes. Il y en a plus, puisque quand on arrive à 2 millions d'euros, il y a plus de 100 000 euros. Oui, mais en tout cas, quand vous découvrez ça, vous dites, le mois dernier, mon mari a donné 100 000 euros à deux femmes. Voilà. Et puis, il y avait sa tablette sur laquelle sont reçus ces messages qu'il recevait sur son téléphone portable. Et je vois ma fille me l'attendre en me disant « Non, à un moment, ça ne va pas te faire plaisir. » « Mon chéri, je n'ai pas de tes nouvelles. » « Je suis inquiète, etc. » Donc, effectivement, ça recollait, entre guillemets, enfin, façon de parler, les messages adressés, les sommes d'argent. Bon, je suis naïve. Enfin, bon, bref, à des maîtresses. Vous pensiez qu'il pouvait avoir une maîtresse ? Ah, pas du tout. Et pour vous, votre couple allait bien ? Comme au bout de 26 ans ? Non, parce que je disais moi-même, plus les années du mariage durent, plus on s'aime, finalement, parce que c'est très solide. Et on s'aime vraiment, on sait la personne qu'on a en face de soi. Donc, on veut dire ma naïveté totale, quoi. Donc là, à nouveau, un nouveau coup près, quoi. Donc, à nouveau, un nouveau coup près. Là, c'est de l'affect. Ce n'est pas que de l'argent. Là, il m'a trahi. Et puis, une trahison, quoi ? Une trahison de femme, si vous voulez. Non, vous trompez. Alors oui, ce n'est pas le seul, ce n'est pas le premier, mais vous ne trahissez pas votre femme. Il y a quatre enfants. Il y a des valeurs qui ont quand même été excessivement bien posées au départ du mariage. La fidélité, ça fait partie des règles du mariage, si vous voulez. Enfin, ça fait partie. Vous devez être fidèle. Ce n'est pas au choix. Ou alors, on se quitte. Comme je disais toujours, on se quitte. On ne s'entend plus. Il n'y a pas de souci. Mais on se quitte. On ne se trahit pas. On ne se trompe pas. Donc, voilà, il sort de prison. La prison m'appelle, d'ailleurs, en me demandant d'aller le chercher. Donc, moi, j'y vais. Oui, effectivement. Non, mais ce n'est pas ça. C'est que vous l'avez accueilli comment ? Enfin, vous... Alors, la prison, c'est très violent. Ah oui ? C'est bâtiment. Vous basculez dans un monde totalement... C'est des prisons, c'est une prison. C'est des gros blocs, des fils de barbeaux. Ça n'a jamais été là-bas, quoi. Bon, et puis je le vois. Il était au téléphone. Il appelait le gérant. Il traitait ses affaires. Perché. Il est totalement perché, quoi. Et quand il vous a vu, il a réagi comment ? Ben, un peu... Pas trop à l'être. Pas trop à l'être, quand même. Surtout que, bon, de tout le retour, je lui dis, mais c'est quoi ces histoires ? Non, non, non. Tu te fais des idées. Ah bon ? Je me fais des idées. Et aujourd'hui encore, je me fais des idées. Je ressasse le passé. Mais il justifiait comment ? Ah, mais non. Les sommes d'argent... Tu te fais des idées. Je me fais des idées. Il n'y a rien. Et il est toujours, lui, dans ce déni-là. Là, je pense qu'il y a du travail. Mais quand vous le mettez face, de serait-ce qu'aux sommes, vous avez dû le faire 15 fois, mais en disant, c'est quoi cet argent ? Alors, il y en avait une. Donc, c'était le chauffeur. Donc, c'était normal. Non, elle travaillait beaucoup. Donc, c'était normal qu'elle soit payée ainsi. Et l'autre personne, il l'avait embauchée. C'était une promesse d'embauche pour travailler au sein du cabinet. Il lui avait fait un vague travail pour les risques psychomoteurs liés au travail dans les entreprises dans lesquelles il travaillait, en fait. Et le texto de mon amour, je me fais des soucis ? Je me fais des idées. Je me fais des idées. C'est rien, non ? Il balayait d'un revers de main. Voilà. Il a un refus total. Et vous, vous réagissez comment à ses non-réponses ? Sidérées. Sidérées. En trois jours, vous allez à la prison, le machin. Votre vie bascule du jour au lendemain. Du jour au lendemain, votre vie bascule du tout au tout.